Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous des outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque ! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'audace. Notamment car c'est le nom que j'ai décidé de donner à mon podcast et tous les épisodes finalement vont servir ce concept d'être audacieuse. Donc pour moi, c'était important de vous parler et surtout de vous dire quelle était ma définition de l'audace. Alors pourquoi ? Parce qu'on m'a souvent décrite comme une personne audacieuse et pendant des années, franchement, je ne comprenais pas pourquoi. Alors je pense que ça a sûrement à voir avec la définition qu'on a tendance à avoir de l'audace qui n'est franchement pas toujours sexy. Alors je vais revenir sur ces définitions dans quelques instants. Mais aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est justement de quelle est la définition qu'on donne à l'audace. Qu'est-ce que ce n'est pas ? Qu'est-ce que c'est ? Et finalement, à quoi ça nous sert ? Et comment justement on peut l'utiliser ? D'accord ? Donc tout d'abord, on va parler de justement cette définition qu'on a tendance à avoir de l'audace et qui vient aussi beaucoup de définitions traditionnelles. Alors par exemple, selon mon ami Wikipédia, donc j'adore chercher un peu sur Google, un peu voir les informations qu'on tombe parce que finalement, c'est souvent ce qui régit un peu notre façon de penser. Donc selon Wikipédia, l'audace est le contraire de la peur. Ah ! Déjà là, je ne suis pas d'accord. Mais bon, on en parle, on en parle dans quelques minutes. Être audacieux, ça implique une volonté de faire les choses malgré les risques. Par exemple, dans le contexte de la sociabilité, une personne audacieuse peut être prête à prendre le risque de la honte ou du rejet dans les situations sociales ou publiques ou de faire face aux règles de l'étiquette ou de la politesse. D'accord ? Donc l'audace peut être mise en relation avec le courage car il implique lui aussi de faire face à la peur à laquelle on se déconfrontait. Voilà la définition de Wikipédia. Et selon Larousse, je trouvais ça intéressant de voir les synonymes et les contraires du mot audace. Donc en synonyme, on a l'insolence, être arrogant, avoir du toupet, du cran, de la confiance. Et en contraire, on a peureux, respectueux, timide, humble, modeste et en a d'autres. D'accord ? Donc du coup, en voyant ça, j'ai vite compris pourquoi je n'ai pas du tout être décrite comme une femme audacieuse. D'une part parce que je suis timide, je me considère très timide, introvertie et j'ai toujours eu très peur de tout. Mais aussi parce que je me considère comme une personne respectueuse et modeste. Alors, ce qui n'est pas du tout, si vous suivez la définition qu'on trouve sur internet, ça ne correspond pas du tout à une personne audacieuse. Donc j'ai bien capté que je ne renvoyais pas du tout cette image et que les gens justement pensent que je suis hyper audacieuse. Et j'ai essayé de comprendre un peu pourquoi. Alors non pas pour changer l'opinion des autres, car ce n'est pas du tout la question aujourd'hui, ce qui nous importe, c'est ce que nous pensons de nous-mêmes. Mais plutôt pour comprendre qu'est-ce qu'était concrètement l'audace et comment elle se manifestait. Et notamment, j'ai réfléchi un peu comment elle se manifestait dans ma vie. D'accord ? Donc, dans ma vie, j'ai compris que justement, c'était l'audace qui m'avait conduit à toujours suivre mes rêves et mon intuition. Il est vrai que quand j'ai un objectif en tête, j'ai toujours, je vais toujours jusqu'au bout. Et ça, peu importe les obstacles, non ? Je n'ai jamais considéré l'échec comme une fin en soi, mais plutôt comme une étape de parcours. Donc, c'est quelque chose que j'ai fait naturellement, puis petite. Je considère avoir eu jusqu'à maintenant un parcours atypique dans ma vie, car je poursuis mes rêves, même si ça n'a aucun sens pour les autres. Parce qu'en l'occurrence, ça n'a jamais eu aucun sens pour les autres. Mais moi, j'avais envie de faire mes choix et d'aller dans une certaine direction. Et j'ai toujours pris la direction que je voulais. D'ailleurs, on m'a toujours aussi appelée bornée. Donc, je considère que la vie passe vite et qu'on est les seuls responsables de créer ce qu'on veut pour nous-mêmes. Donc, ce qui a motivé justement cette façon d'être que j'ai toujours appliquée pour ma vie, c'est parce que je considère que la vie passe vite et qu'on est les seuls responsables de créer ce qu'on veut pour nous. Je n'ai jamais attendu que le monde m'apporte les solutions. Je les cherche par moi-même. Donc, si je réfléchis à ça, oui, je suis une personne audacieuse parce que je vais justement vers mes choix, vers mes objectifs. J'ai une volonté justement d'aller jusqu'au bout malgré les risques. Mais qu'est-ce que ce n'est pas être audacieux? Est-ce que finalement, je ne suis pas d'accord avec l'étiquette qu'on met aux personnes audacieuses et qui est plutôt une étiquette plutôt négative, non? L'insolence, l'arrogance, irrespectueux, être avoir peur. Moi, ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est ce que ce n'est pas au risque finalement de contredire beaucoup de ces définitions existantes parce qu'elles sont complètement erronées. L'audace, par exemple, ce n'est pas le contraire de la peur, comme le dit mon ami Wikipédia. Bien au contraire, une personne audacieuse reconnaît la peur, mais elle prend la décision de la vivre. Comme je vous disais, je suis une personne très peureuse. La peur, elle peut paralyser, oui, mais elle peut aussi vivre avec vous sans vous empêcher d'avancer. Donc, en gérant justement ses émotions, en vivant ses émotions, on peut être une personne audacieuse qui reconnaît la peur comme une vibration dans son corps et qui se rend compte aussi que la peur n'a pas le pouvoir de nous freiner. Mais en aucun cas, ça veut dire qu'on ne ressent pas la peur. Ça veut dire que justement, quand on ressent la peur, c'est qu'on est complètement authentique avec soi-même et qu'on se rend compte que ses choix impliquent un certain inconfort. Ça implique de sortir de sa zone de confort. Ça implique aussi justement parfois de laisser tomber finalement tous ces piliers qu'on a et qui justement nous rassurent. Mais en aucun cas, l'audace, c'est le contraire de la peur parce que quand on traverse notre peur, ça ne veut pas dire justement qu'on n'est pas une personne peureuse. Par expérience, je suis une personne qui est très peureuse. Ça ne veut pas dire que je me cache dans ma petite niche et que je ne sors pas. Ça veut dire que, ok, j'ai appris selon des années à comment justement vivre cette peur. Donc, j'ai passé des années avec des douleurs de ventre, plutôt des douleurs corporelles. Chacun exprime quand il résiste, non ? Chacun, ça se manifeste dans son corps ou dans sa vie ou dans ses réactions de façon différente. Moi, personnellement, c'était justement des réactions très corporelles. Mais petit à petit, quand j'ai appris à reconnaître que c'était de la peur et que c'était juste une vibration et que ça n'allait rien se passer et avoir des conversations avec moi-même, j'ai pu justement mieux vivre cette peur. Mais ça ne veut pas dire que mieux vivre sa peur, ça ne veut pas dire non plus qu'elle n'est plus là. Donc, ça, c'est une des premières choses où justement je vais contredire les définitions traditionnelles de l'audace. Autre chose, l'audace n'est pas non plus synonyme d'insolence ou d'irrespect. Suivre une décision qui n'est pas approuvée par vos pères ou qui ne fait pas forcément partie des normes sociales ne signifie pas que vous manquez de respect aux autres. Toute décision peut être prise avec respect et amour. Les gens pourront vous juger, oui, c'est sûr, et les gens vont vous juger. Mais dans tous les cas, les gens, ils vont vous juger, je veux dire, si vous prenez la décision correcte, entre guillemets, vous ne voyez pas mes petits doigts, ou non correcte. Mais redonnez-leur la liberté de penser ce qu'ils veulent. Et donnez-vous la liberté de faire les choix qui vous rendent heureux et surtout intègres avec vous-même. Il y a bien sûr des situations extrêmes où être audacieux implique justement finalement de se confronter à des situations, je pense à des cultures aussi plus rigides. Mais la plupart du temps, il n'est pas nécessaire d'aller au conflit pour vivre ses choix. L'amour et le respect, c'est toujours une option, notamment envers vous d'ailleurs. Parce que quand on parle d'être irrespectueux, on pense toujours aux autres. Mais qu'est-ce qui se passe avec nous-mêmes ? Quand on ne vit pas la vie qu'on a envie de vivre, est-ce que vous respectez à vous-même ? Est-ce que vous pouvez faire vos choix en respectant les autres ? Et ça veut dire de la modalité de comment vous allez faire vos choix et comment vous allez réagir. Et c'est là où je vous dis, l'amour et le respect est toujours une option. Maintenant, vous n'avez aucun contrôle sur ce que l'autre va penser ou réagir, mais laissez-leur aussi la liberté de réagir comme eux, ils veulent, ils peuvent, et avec les outils et les éléments qu'ils ont sur le moment. Ça ne veut pas dire non plus que vous êtes irrespectueux ou insolent. L'arrogance, l'audace justement n'est pas non plus synonyme d'arrogance. Je pensais à ça, mais j'étais effarée quand j'ai vu synonyme d'audace, arrogance. Mais parce que non, arrogance, une personne qui se dit arrogante, c'est qu'elle se dit avoir plus de valeur que les autres. Je suis meilleure que les autres. C'est une personne qui a un comportement compétitif et qui écrase. Pour poursuivre ses rêves et ses objectifs, il n'est en aucun cas nécessaire de se placer devant les autres. Bien au contraire. Ça, c'est une erreur gigantesque, notamment, on le voit dans le monde de l'entreprise, même où on pense que pour être ambitieux, pour arriver, il ne faut pas se faire d'amis, il faut craser les autres. Mais alors, pas du tout. L'expérience, elle est d'autant plus riche quand on sait aussi admettre que nous avons tous la capacité de nous réaliser, quand on s'inspire aussi des réalisations des autres. Et l'audace, justement, c'est ça. C'est dire, mais moi, je vais pour mes rêves. Je ne vais pas du tout écraser les autres. Allez-vous aussi pour vos rêves. Réalisez, construisez votre vie sur mesure. Les gens arrogants, ils viennent d'un lieu d'insécurité. Comme je vous le disais, ils disent que je suis meilleur que les autres. Et abandonnez cette idée. D'ailleurs, j'en parle dans le podcast de confiance en soi. Il n'y a aucun être humain qui soit meilleur qu'un autre. Il n'y a pas de victoire dans l'expérience humaine. Quelqu'un peut être meilleur sur des compétences que vous pouvez également apprendre. Mais sur le plan humain, on est tous égaux. Et là, c'est bien une grande erreur. Parce que les gens pensent qu'on est complètement meilleur par rapport à ce qu'on a étudié, ce qu'on a fait, notre classe sociale. Mais c'est complètement faux. Et par rapport à ce qu'on a fait, on parle de compétences. Mais maintenant, on est tous égaux sur l'expérience humaine. On est tous égaux, justement, sur ces outils. On a tous la capacité d'aller chercher l'avenir qu'on veut. Maintenant, l'avenir qu'on a peut être critiqué ou non. Mais on s'en fiche. Chacun va chercher ce que lui veut par rapport à sa vie, d'où il vient, ce qu'il a créé, ce qu'il veut créer. Et c'est ça, être audacieux. C'est justement ne pas se comparer, s'inspirer. On peut très bien s'inspirer, oui. Mais c'est vraiment revenir à soi, être intègre avec soi par rapport à ses propres valeurs. Quand je dis ses propres valeurs, ce n'est pas non plus les valeurs, forcément, qu'on a apprises. C'est qu'est-ce qui nous correspond à nous, qu'est-ce qui nous correspond à notre rythme biologique, à la vie qu'on aspire à voir. Et justement, faire vivre ses choix, ça peut être du petit choix à des grands choix. Et d'où, quand je vous dis, par rapport à l'insolence et l'irrespect, oui, il y a des situations extrêmes aussi. Mais il y a aussi des petits choix du quotidien. Parce que c'est souvent ceux-là aussi qui nous bouffent. Donc, l'audace, justement, c'est d'au quotidien, de vivre la vie qu'on veut. Alors, je vous ai parlé de ce que n'était pas l'audace. Et qu'est-ce que c'est ? L'audace, c'est être téméraire. C'est-à-dire qu'on n'abandonne jamais. Comme je vous disais, quelque chose d'assez naturel que j'ai toujours appliqué dans ma vie, c'est ne pas prendre l'échec comme une fin en soi, mais plutôt comme une étape de parcours. Parce que quand j'ai une décision, quand j'ai un objectif en tête, je vais jusqu'au bout. Et c'est être téméraire. On s'en fiche de la décision en soi. Je veux dire, je ne vous donne pas d'exemple dans le soi que c'est votre décision. Et ce n'est pas une décision par rapport aux autres, c'est vraiment vous. De la décision la plus simple à la décision la plus complexe par rapport à votre vie. Être audacieux, c'est justement prendre et suivre une décision qui n'est pas forcément approuvée par vos pères, comme je vous disais, qui ne fait pas forcément partie des normes sociales. C'est suivre votre intuition quand tout le monde vous dit le contraire. Et accepter l'échec et l'erreur. Parce que c'est ça aussi souvent. C'est qu'on suit notre intention, notre intuition. Quand tout le monde nous dit mais non, tu ne devrais pas, c'est trop risqué, ça non. Et on ne prend pas de soin de soi sur le parcours parce qu'on n'accepte pas l'échec et l'erreur et on serre les dents en se disant mais non, il faut que je démontre que j'avais raison. Mais ce n'est pas ça l'audace. C'est dire non, je veux y aller et j'accepte justement ce qui va se passer sur le parcours. Je vais accepter d'apprendre. Je vais accepter de me tromper. Je vais accepter de revenir en arrière. Je vais accepter de changer d'avis. C'est dire aussi ce qu'on pense avec notre voix, notre voix haute mais qui tremble et vos jambes qui sont sur le point de vous laisser tomber. C'est ça l'audace de dire. Quand on parle de courage, on parle des gens audacieux et qui se lèvent avec fierté et courage. Mais le courage, c'est une émotion qui est très inconfortable. Et en plus, si vous êtes une personne peureuse comme moi, moi je tremble. Alors je dis les choses mais tourne un peu dans ma tête avant, un peu, parfois beaucoup. Mais j'y vais parce que c'est beaucoup plus important pour moi d'être honnête et authentique que de me cacher derrière justement cette peur. Donc oui, le courage. On y va avec le courage. Mais le courage, il est accompagné de peur. Il peut être accompagné d'angoisse. Ça peut être même effrayant. Donc être audacieuse, c'est accepter l'inconfort qu'entraînent nos décisions. C'est avoir la volonté de faire ce qui compte pour nous-mêmes malgré toutes les barrières. C'est reconnaître que la peur n'est qu'une vibration, comme je vous disais, et qu'elle n'a pas le pouvoir de nous freiner. C'est ça les barrières. Parce que finalement, souvent, les barrières, ça va être les obstacles qui nous font peur. C'est-à-dire les étapes, comme par exemple, ça fait des années que j'ai envie de partager beaucoup de choses que je pense, que je réflexionne, que je lis, que j'étudie. Mais j'étais terrorisée à l'idée de mettre un podcast en ligne parce que mettre un podcast en ligne veut dire que je m'expose à que des gens ne soient pas d'accord, des gens me critiquent, des gens me disent « mais c'est n'importe quoi, et il y a un moment, je me suis dit « mais attends, tu te freines à faire quelque chose que tu as envie de faire de peur que les autres finalement n'acceptent pas, n'approuvent pas, que tu ne sois pas aimée, alors que finalement, c'est ridicule. À qui je manque de respect ? À moi-même. Parce que c'est moi qui ai envie de partager. Parce qu'il va peut-être avoir 50% de personnes ici qui vont écouter et qui ne vont pas aimer, mais peut-être qu'il va y avoir 50% et même s'il n'y a qu'une seule personne qui écoute ce podcast à qui vraiment ça change quelque chose en elle. Qu'elle se dise « ah ouais, finalement, je suis hyper timide, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas audacieuse et ça ne veut pas dire que je n'ai pas les outils en moi nécessaires pour justement aller vers mes rêves, aller vers mes objectifs. Parce que être audacieux, c'est prendre la décision que l'on veut être la meilleure version de nous-mêmes et qu'on accepte aussi la pire des versions. Donc c'est exactement ce que je fais aujourd'hui quand je me lance dans ce podcast. Ça veut dire que je suis audacieuse dans le sens que je vais faire quelque chose que j'ai envie de faire malgré les risques de me tromper, que ce ne soit pas parfait, de dire des espagnolades parce que je parle toute la journée en espagnol, en anglais, en français. Donc c'est un de mes gros obstacles, un de mes grands obstacles justement de la langue parce que je les mélange, parce que peut-être ça ne peut pas plaire. Mais être audacieuse chez moi, c'est être consciente de qui je suis et de qui je veux être. Mais aussi de la direction vers où je veux me diriger. et c'est ça qui a le plus d'importance. C'est aussi être audacieux, s'autoriser à vérifier la plénitude de sa vie avec les expériences négatives et positives. C'est-à-dire, c'est accepter de sentir toutes ses émotions. Mais c'est aussi accepter de se laisser tomber et de se relever après. Quand je parle de plénitude, je ne parle pas forcément d'une vie 100% positive. parce que être audacieux, ça implique aussi prendre des décisions qui sont difficiles. Donc, pour conclure ce premier épisode, j'ai choisi de parler de l'audace parce que toutes les thématiques que je vais aborder dans ce podcast ont pour but de vous faire vivre votre audace et d'être en paix avec elle. De se rendre compte que ce n'est pas quelque chose de négatif. Ce n'est pas quelque chose d'arrogant. Ce n'est pas quelque chose justement dont on doit avoir honte par rapport aux autres. Parce que l'audace, c'est elle qui va vous conduire à faire les choix que vous voulez pour votre vie. Vivre votre vie authentique. C'est l'audace qui va vous permettre de vivre votre vie sur mesure. Vous voyez l'audace et j'aime la voir comme ça, comme un moteur que nous allons nourrir à travers justement ces différents épisodes. c'est votre monnaie d'échange pour vivre la plénitude de votre vie. Comme je vous disais, quand je dis plénitude, c'est avec les bons et les mauvais côtés. Car n'oubliez pas que être audacieuse, c'est embrasser l'inconfort de ses choix et être là pour soi. Donc je vais vous transmettre chaque semaine des outils justement pour vivre cette audace, pour vivre ses peurs, vivre ses émotions, pour prendre des décisions, pour vous aider justement à ne pas perdre une minute de votre vie à vous cacher. Mais plutôt à utiliser votre temps pour servir vos choix, pour servir vos rêves, votre intuition. Ce n'est pas toujours facile, mais la vie, ce n'est pas un séjour de vacances all-inclusives. J'aime bien penser que la vie justement, on n'est pas là juste pour se la couler douce. Donc si on a envie de vivre une vie intègre par rapport à ce qu'on veut, ça implique de l'audace, ça implique du courage, ça implique de la peur. Ça implique d'embrasser l'inconfort de ses choix et d'être là pour soi. On se parle au prochain épisode. Mon podcast vous plaît ? Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Mille merci. Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement, je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanyminquet.com Vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi, mais vous trouverez aussi l'information sur nos programmes pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif. Alors à très bientôt !